Avertissement, cette vidéo montre que toute coquille peut être pilée par la méthode présentée, mais seules les coquilles d'œufs et d'huîtres présentent le plus fort taux de calcite indispensable aux poules. Afin de rendre les coquilles plus friables et tuer les micro-organismes pathogènes responsables de maladies, après les avoir lavées, un passage au four est recommandé. Une température d'au moins 200 degrés pendant 30 minutes est nécessaire. Enfournez la plaque quand le four est à température. 30 minutes plus tard, sortez-la du four et laissez refroidir. Un rapide contrôle vous permet de vérifier l'efficacité du traitement. Les coquilles d'huîtres sont parfaitement friables et même cassables à la main. Pour réaliser le pilon, il vous faudra trois boîtes de conserves, un oppercule adapté aux boîtes pour pouvoir en fermer une pour le stockage, une masse métallique ronde assez lourde du diamètre interne des conserves. Celle-là, je l'ai trouvée dans une recyclerie et un manche en bois ainsi que de la visserie pour assurer la fixation. Pour l'outillage, il vous faudra une visseuse avec embout adapté aux têtes des vis, un forêt pour métaux à diamètre progressif, ça permet d'aller plus vite et de ne pas changer constamment les mèches, et un dessertisseur que l'on verra plus loin si vous ne connaissez pas. Réalisation du pilon. Je vérifie que les boîtes de conserves sont du bon diamètre, mais la colle reste gêne pour le passage de mon futur pilon. Et comme une boîte de conserve reste toujours coupante après ouverture, je vais dessertir cette collerette agressive et gênante à l'aide d'un dessertisseur. Il s'utilise comme un ouvre-boîte, mais au lieu de découper le couvercle, il permet de le dessertir entièrement. Voilà, opération réussie ! Bon pour le recyclage. Comme vous pouvez le voir, le bord est lisse et net, et non coupant. Et la masse du pilon peut passer sans accroche. Je passe maintenant aux manches du pilon. Je démonte la bague métallique de vissage de l'ancien pied de parasol. Rien à faire de plus, l'alésage est déjà fait. A l'œil, c'est l'exact diamètre souhaité. Si ce n'est pas du bol, ça. Je le visse donc directement en force sur le pas de vis de la masse. Voilà, mon pilon à coquilles n'est pas fini, mais il est opérationnel. On va passer aux essais. Premier test avec une petite coquille d'huître. Une patelle, un bulot, une coquille d'huître plus massive. Les coquilles sont bien pilées, mais restent grossières. Il va falloir réaliser un tamis pour séparer les plus petits fragments. Pour les plus gros, un second passage au pilon s'impose. Un dernier test avec des coquilles d'escargot. Elle s'écrase sans aucun souci. Résultat plus que parfait. Je passe à la réalisation du tamis dans une deuxième boîte de conserve à laquelle j'ai déjà ôté la collerette. Visseuse. Forêt progressive pour métaux. Je perce une série de trous de 6 mm de diamètre. Peu importe la répartition, pour lui qui en est assez pour une bonne efficacité. Premier test en condition réelle. Pilez les coquilles. Prendre une boîte réceptacle collerette dessertie. Adaptez la boîte tamis par-dessus. Elle s'emboîte parfaitement. Versez les coquilles pilées dans le tamis. Fermez avec l'oppercule et taminez les dindes tel un shaker. Les plus petits fragments sont collectés dans le réceptacle. À l'issue de ce premier test, je les trouve trop petits. Je vais donc augmenter le diamètre des trous du tamis à 8 mm. second test avec les fragments non tamisés du premier test. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, on va faire un petit message On a un petit message qui s'arrête. On va faire un petit message qui s'arrête. coquilles sont de la bonne taille soit à 5 mm maximum idéal pour l'assimilation intestinale des poules. La troisième boîte de conserve sert de stockage fermé avec l'oppercule étanche pour protéger les brisures de coquilles de l'humidité et de toute contamination microbienne. Boîte marquée pour ne pas la confondre avec une autre. Une fois découpée aux bonnes dimensions il ne me reste plus qu'à finaliser le manche du pilon et le fixer à la masse. Il me faut pour cela deux vis. Je dois aussi le rendre plus harmonieux en arrondissant l'extrémité. Pour un travail au rendu régulier j'utilise une ponceuse à disque. Il me tient au papier de verre à main levée. Il ne reste plus qu'à fixer le manche sur la masse. Certes, il est vissé, mais je le bloque tout de même par deux vis. Voilà, travail terminé. Je récapitule une boîte tamis, une boîte pour pilonner, une boîte de stockage avec oppercule et bien sûr le pilon. Allez, hop, au poulailler, prêt à être distribué les coquilles.